Ce mardi 28 février, TF1 diffuse le deuxième épisode de Koh-Lanta, Le Feu Sacré. Les aventuriers sont désormais 19 et la compétition commence à se faire sentir. Rudy, chez les Rouges, est au centre du jeu et s'aime Lazizani dans l'équipe adverse en communiquant avec Tania lors d'un jeu. Mais que se sont-ils dit exactement ? On a la réponse. Alors que la semaine dernière, l'équipe des Jaunes s'est séparée de Célia, la doyenne qui a trouvé sa sortie minable et sans honneur après 14 années a postulé au jeu de survie de TF1, l'équipe des Rouges s'est illustrée dans cette première épreuve de confort en remportant le kit de pêche temps convoité. Rudy, conducteur de métro dans le Val-de-Marne âgé de 41 ans s'est imposé en tant que dernier relayeur et en cassant les six cibles restantes. Il a même récupéré le pouvoir du talisman détenu par Nicolas Chell et Jaune depuis sa victoire passe à Elena sur le parcours des Bambous. Mais lors de l'épreuve d'immunité, ce même Rudy, décidément central en ce début de saison, est à la manœuvre mais peine à mener son équipe à une nouvelle victoire. Pourtant, Tania, la diététicienne de 22 ans de l'équipe Jaune, n'hésite pas à se tourner discrètement vers lui, pour lui demander un coup de main en cas de défaite de sa tribu. Une cachoterie qui ne passe pas inaperçue au sein des coéquipiers. Koh-lanta 2023, Rudy en dit plus sur sa conversation avec Tania mais que lui a-t-elle vraiment glissé à l'oreille ? Juste après le jeu, elle m'a dit qu'elle était clairement en danger. Je me suis dit, mince c'est chaud pour elle. Comme je vois que par rapport aux épreuves, ça pêche un petit peu et que ça risque d'être elle après Célia, la prochaine sur la sellette, note de la rédaction, je comprends que je peux la rallier indirectement à ma cause. Dans ma tête ça va vite, je garde précieusement l'information. Je me dis que si je pouvais sauver quelqu'un avec le talisman, ça serait elle. Et que forcément elle me rendrait la pareille. Et les autres se tireraient dessus au conseil. Mon but c'est de foutre la haine dans l'équipe adverse. Nous confie Rudy. Pourtant, à ce stade, l'aventurier ignore tout des répercussions que cet échange aura dans l'équipe jaune de retour sur le camp. Quentin, le charpentier de 26 ans venu de Moselle, victime d'une terrible agression au couteau décide même d'aborder le sujet avec l'ensemble de la tribu d'épaniement. Une conversation qui attise les tensions et fait naître quelques frictions notamment entre Grasse et Nicolas. Cette dernière estime que parler aux membres de l'équipe adverse reviendrait à tricher et reproche même au chef des jaunes, qui aurait commis une erreur de confier le pouvoir du talisman à Rudy, très proche de Tania, d'être capable de tout pour se sauver. Tania pourrait être une alliée plus tard. Je ne me suis pas du tout rendu compte que les autres avaient entendu qu'elle me disait ça. On n'a pas le droit de se parler avec l'équipe adverse, mais il faut être malin. Il fallait créer les affinités quand on était ensemble tous les 20 sur l'île. Après, si est-il à nous de savoir si on va respecter ce que l'on s'était dit à ce moment-là. De toute façon, au feeling, on se comprend, sans se parler, juste avec des jeux de regard argument tout dit. Il faut dire que les Benjamins, Tania et Benjamin le bien-nommé, sont déjà très proches de lui à ce moment du jeu. Au début de l'aventure, on a vraiment matché ensemble, on était très complices. Je voyais Tania comme ma petite nièce. Je ne sais pas si on a formé une alliance mais plutôt une affinité, je les aimais bien tous les deux. On avait bien parlé, tout s'était bien passé. Très vite, je me suis dit qu'il y avait un coup à jouer et que stratégiquement Tania pourrait être une alliée plus tard. Point à faire à suivre donc de très près, surtout lorsque l'équipe des jaunes, très en forme pour l'instant, se retrouvera au pied du mur et devra éliminer l'homme des siens. A lire aussi tu viens de signer ta sortie, Tania, Koh-Lanta, le feu sacré, prise à partie par grâce. Sous-titrage ST' 501